Podcast de l'article de Moustapha Seymi publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « France, et les archives marocaines ». Il commence son article ainsi. Lors de son voyage à Alger du 25 au 27 août, le président français, Emmanuel Macron s'est attelé à évoquer de nouveau les voies de l'avenir avec le pays voisin. Une histoire partagée avec tant d'épreuves liées à une colonisation plus que séculaire. 1830-1962 Un fonds de commerce servant de rente mémorielle à un régime politico-militaire, selon ses propres termes. L'auteur poursuit son article ainsi. Que faire du passé ? Pas de repentance, proclame le locataire de l'Élysée, mais autre chose, la vérité sur ce qui s'est passé. Une commission ad hoc mixte va être créée, avec des historiens et des personnalités qualifiées, pour tenter d'enclencher une nouvelle approche. Il est question désormais d'apaisement et de purge d'un contentieux mémoriel. Pareille approche passe par la récupération des archives. Une problématique qui intéresse aussi le Maroc au premier chef. Où en est ce dossier ? Lenteur du rapatriement. Force est de faire ce constat. Le rapatriement des documents de l'administration du protectorat se distingue par sa lenteur. Durant la période 2008 à 2021, sur un total de 20 millions attendus, moins de 20% d'entre eux, soit exactement 3 795 781, sont revenus dans le Royaume. Avec du retard, le Maroc s'est doté voici une quinzaine d'années d'une institution stratégique dans ce domaine. Dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, celle-ci a été baptisée Archive du Maroc, créée en 2007 par la loi relative aux archives. Elle est chargée de sauvegarder le patrimoine archivistique national et assurer la conservation, l'organisation et la communication des archives publiques. Son directeur, Jama Abaïda, nommé par sa majesté le Roi en 2011, était enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat. Il a été aussi secrétaire général de l'Association marocaine pour la recherche historique et ancien directeur de la revue La Recherche Historique. L'auteur précise ainsi. La notion d'archives, publiques en l'espèce, appellent des précisions. L'on a en effet affaire à trois types, les archives courantes, documents administratifs, les archives intermédiaires d'organismes et les archives définitives à l'expiration d'un délai de conservation, les seuls documents conservés par Archive du Maroc. Un gros travail reste à entreprendre en la matière. 33% des administrations marocaines ne disposent pas encore d'une structure administrative dédiée. Et 38% d'entre elles seulement ont développé des programmes de numérisation de leurs archives. Un autre pan intéresse cette fois les archives marocaines en France. Et là, il faut bien le dire, les autorités de Paris freinent et bloquent même l'accès aux archives de la période coloniale et du protectorat, pour ceux qui regardent le Maroc. Le président Macron fait volontiers de l'affichage politique mais sans tellement de concrétisation significative. Des associations spécialisées françaises, associations des historiens contemporanéistes, associations des archivistes français, ont ainsi réagi en portant un recours devant le Conseil d'État, le 15 janvier 2021. Elles ont mis en cause l'acception large donnée par l'administration française et le Premier ministre à la notion de secret défense, en particulier dans son instruction du 13 novembre 2020. L'accès aux archives ne concerne pas les seuls chercheurs et historiens, c'est aussi une question démocratique, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel français, décision numéro 2017-655, QPC, 15 septembre 2017, accès aux archives publiques. L'auteur ajoute ainsi « Titres territoriaux et frontières ». Cela dit, le gros du fonds archivistique, pour ceux qui intéressent le Maroc, se trouve au centre des archives diplomatiques de Nantes, qui conservent les archives rapatriées des services extérieurs, ambassades. Et celles des protectorats au Maroc, et en Tunisie ainsi que du mandat en Syrie et au Liban. Le transfert d'archives concerne des rapports entre États régissent par le droit international, lesquels cependant sont non écrits, basés sur la pratique des États, surtout d'origine coutumière. Par archives d'État, la Commission du droit international, organe de l'ONU avait proposé cette définition, tous les documents détenus par l'État colonial ou protecteur, documents administratifs, registres des tribunaux, et de « États civils », plans cadastraux, photos, films, gravures, enregistrements sonores. Il faut y ajouter tout ce qui a trait aux titres territoriaux ou aux frontières, ou encore ce qui est nécessaire à l'interprétation des documents à transférer. L'auteur conclut son article ainsi. « Il s'agit là de respecter le droit des peuples des États concernés au développement, à l'information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel. Un droit nouveau, consacré par l'UNESCO, les archives représentent un élément important de l'héritage culturel des peuples. C'est un droit au recouvrement des archives. Pour être complet, il faut préciser que selon la pratique internationale, cette règle ne supporte qu'une exception, celle de documents requis susceptibles d'affecter la sécurité ou la souveraineté de l'État requis, en l'occurrence la France. Qui peut soutenir sérieusement qu'en appelant au rapatriement de ces archives, le Maroc relève de ce cas de figure ? C'est d'autant plus vrai pour des archives remontant pratiquement à la première moitié du siècle dernier portant sur la parenthèse du protectorat, 1912 à 1956. Un dossier à suivre. Rédigé par Moustapha Seimi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.